Alors, allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un petit vidéo short and sweet pour vous présenter comment faire de belles lèvres en seulement 4 étapes. Alors, bon visionnement! Alors, premièrement, vous allez avoir besoin d'un baume hydratant pour les lèvres. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un cache-cerne. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel cache-cerne que vous avez à la maison. Ensuite, on va avoir besoin d'un crayon pour les lèvres. Et finalement, on va avoir besoin d'un rouge à lèvres qui va venir compléter le tout. Je vais vous présenter, en fait, deux styles. Et le premier style, on va avoir besoin du lip primer et plumper de chez ELF. C'est une belle alternative qui peut remplacer le baume et le cache-cerne. Alors, ici, on a le plumper qui sent la cannelle. Ça sent super bon. Ça va venir donner un aspect pupeux et plus vivant aux lèvres. Ensuite, on va venir appliquer le primer. Il sert de base. Il va venir pigmenter un peu plus le rouge à lèvres pour le faire tenir plus longtemps. Ensuite, on va venir appliquer le crayon à lèvres. Ici, j'ai le 405 Domur Modeste de chez Annabelle. C'est une couleur très neutre, très jolie, très naturelle. On va venir appliquer le crayon à lèvres sur le contour des lèvres. Et ça va aussi venir corriger les défauts et structurer le contour des lèvres pour que le rouge à lèvres ne s'échappe pas. Et n'oubliez pas de bien aiguiser votre crayon pour faire un fini plus précis. Ensuite, je vais venir appliquer le rouge à lèvres Yash de chez MAC. C'est une couleur mat et je l'adore parce qu'elle fait le fini super naturel. On peut aussi venir appliquer un petit gloss qui va faire briller un peu plus les lèvres, donner un effet un peu plus shiny. Ici, j'ai le Hyper Shine Lip Gloss de chez ELF. Si vous n'aimez pas avoir des lèvres un peu plus mat, vous pouvez appliquer ça et ça va vous donner un très beau résultat quand même. Pour le deuxième style, on va venir appliquer un bon mi-hydratant pour les lèvres. Et moi, j'ai choisi le Bioderma. Ça va donner un fini confortable et transparent. Il sent super bon et ça va venir favoriser la tenue du rouge à lèvres encore une fois et empêcher le rouge à lèvres de sécher et de se retrouver dans les craques de lèvres. Ce qu'on aime un peu moins quand on applique un rouge à lèvres. Ensuite, je vais venir appliquer le Cache Cernes de chez NYX. Je vais venir pigmenter encore une fois le rouge à lèvres. Je vais venir appliquer quatre petites gouttes sur mes lèvres et je vais venir l'estomper avec mon doigt tout simplement. Ensuite, je vais venir appliquer le Crayon à lèvres 711 marron de chez Wet n' Wild. C'est une couleur un peu plus foncée, un peu plus chaude, un peu plus audacieuse en fait. Et je vais venir appliquer le rouge à lèvres Whirl de chez MAC. Encore une fois, c'est une couleur matte et j'adore cette couleur-là. Encore une fois, si on veut venir rajouter un peu plus de brillance, on peut rajouter un autre rouge à lèvres par-dessus. Ici, j'ai le Mocha Licious de chez Wet n' Wild. Ça vient juste ajouter un petit peu de shiny. Merci d'avoir écouté mon vidéo. Si vous avez encore une fois des questions, des commentaires, vous pouvez écrire en barre de description. N'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs si vous avez apprécié le vidéo. Tous les produits que j'ai utilisés vont tous être dans la barre de description. Donc, si vous voulez savoir les places où je les ai prises, les prix, ça va être là. Et merci, on se revoit dimanche prochain. Bye bye!